C'est parti ! C'est quelques jours que vous chevauchez, plus exactement deux jours que vous chevauchez en direction de la capitale de la principauté d'Arly. Je vais vous repartager la carte. Capitale de la principauté d'Arly qui doit être Ference, si je ne me trompe pas. Donc ça fait maintenant quelques jours que vous voyagez en direction de Ference. Pour rappel, vous étiez parti du chantier de Fort-Bouheu, au nord de Clerval. Le chevalier qui vous accompagne... Alors pourquoi est-ce que vous partez en direction de Ference ? Pour aller ramener la coupe à la reine souffrante et pour toucher votre récompense. La récompense promise par la couronne pour le service rendu à la principauté. Le chevalier qui vous accompagne, à chaque fois je n'arrête pas d'oublier son nom, c'est Arthos. Le chevalier Arthos avait envoyé en amont son écuyer Bertrand. De sorte que chaque fois que vous passez par un taverne, ou en tout cas un relais, vous trouvez des montures fraîches. Et donc ça vous permet d'accélérer votre itinéraire. Parce que vous arrivez à... Oui, on fait mal aux fesses un peu des fois, il faut s'arrêter aussi. De quoi ? Moi, à mon âge, je veux dire, voyager comme ça d'une traite à cheval. Il faut s'arrêter des fois, parce que ça fait mal aux fesses. Bah, vous vous arrêtez la nuit pour dormir, quoi. Oui, mais je suis vieille, je ne dors pas beaucoup non plus. Ferrand, c'est en état de l'ouest. J'ai mis la petite flèche. Au sud-ouest, en fait. Ouais, la petite flèche verte. Enfin, la petite flèche. Merci. En plus, il fait humide, en plus en travers des montagnes. En plus, il y a des vieilles qui... Mais là, à l'heure actuelle, en plus en plus, en plus en plus, en plus. Dans l'heure actuelle, vous êtes plutôt ici. Vous êtes à... A vite. On ne s'emmerde pas, on prend juste le bateau, et puis comme ça. C'est un peu compliqué. Il faudrait remonter jusqu'à Virilène, qui ne fait pas partie d'Harley, qui fait partie du comté de Ponente, pour ensuite descendre jusqu'à Ferrand, où ce serait long. On n'est pas dans le scénario. Et c'est pas dans le scénario. les voies les voies fluviales ces rivières il n'y a pas de bateau dessus geste détaille tu vois il ya marqué il n'y a pas payé le délai alors soit dit en passant si vous pouvez si vous le souhaitez vous arrêtez donc au sud de clerval pour prendre effectivement une barque pour descendre jusqu'à vix mais c'est plus long également en plus on n'a pas le bel c'est vous n'avez pas pris le passe quoi c'est le passe annuel donc et donc vous arrivez à vix où vous êtes censé retrouver vous êtes censé retrouver donc bertrand il était convenu vous deviez vous arrêter là le problème étant que lorsque vous arrivez au relais d'isidore donc à une taverne tout ce qu'il ya tout ce qu'il ya le plus cosy relativement rustique point de rendez vous point de rendez vous qui était défini avec avec bertrand de l'individu nul écuyer de ce manifeste et arthos l'air sombre et inquiet installe vos montures fatigué et et fourbu à l'écurie tandis que là encore aucune monture fraîche ne vous attend et donc vous retardant dans votre de toute façon il va être nécessaire de passer la nuit ici mais et il est inquiétant pour arthos de ne pas retrouver son écuyer que faites vous bien on s'en fout voilà on s'en fout je vais aller voir un bain chaud et puis aussi il n'a pas des espèces de gens pour me masser le dos ou s'il a de l'huile du baume du tigre en fait là pour moi je pense que je m'avoue je crois qu'il a déco voilà le guide de chrome me dit donc tu veux que tu demandes à isidore donc si tu as des mignons pour te masser le dos voilà c'est ça je suis fatigué puis on verra après on s'appelle et bien écoutez même madame chevalière je ne sais pas soldat si une fin de jeu je peux essayer de vous verser un petit peu d'eau chaude dans une bassine sans problème quant aux huiles et massage c'est pas trop servir du lait de chèvre chaud améliorer avec un petit peu d'eau de vie à on va faire pareil non pas oublier de l'échec d'accord non c'est pas très bien je vous prépare tout ça je vous prépare la bassine installez vous installez vous sur la table à côté du feu n'hésitez pas à quoi ressemble d'abord alors à quoi ressemble bertrand bertrand et de petite taille avec un t-shirt super mario non pardon et donc de petite taille avec des cheveux bleus des cheveux bleus et une sucette jaune dans la bouche qu'il tête avec appétit car bertrand m sucé donc non donc bertrand et de petite taille il a les cheveux blonds les yeux bruns et il ne se sépare jamais d'un manteau aux couleurs de la principauté c'est à dire donc de sable et de gueule donc noir et noir et rouge vous avez pas vu quelqu'un avec l'accent de l'accent de ferrance et puis aux couleurs de la principauté venir ici le petit gars oui ici le petit gars avec le magnifique étalon blanc là qui est toujours à l'écurie alors le magnifique étalon blanc étant éclair le cheval d'artos celui avec le grand manteau ici il est arrivé en fin de matinée là pour info vous êtes le soir il est arrivé en fin de matinée il est reparti à pied après avoir mangé je n'ai pas vu de la journée il est parvenu chercher son son cheval ni profiter de sa suite mais je répéterai ça après mon vin je vais d'abord prendre mon vin il n'aura jamais son nom prononcé correctement chevalier pour l'instant voilà moi je vais prendre mon vin dans ma bassine à te dire mais je peux laisser la parole à d'autres personnes je vous entends plus oui oui dans martin si vous le souhaitez pour votre bain j'ai j'ai des huiles essentielles de mandarine rouge on lui qui est très réputé pour vous aider à vous relaxer c'est très calmant et puis ça vous êtes à vous préparer pour avoir un bon sommeil réparateur un très long sommeil on l'utilise souvent en fin de vie pour calmer les passions agoniques ça c'est un truc d'étranger moi je touche pas ça sent très bon ça vous aide contre le stress les angoisses vous partirez dans un autre monde de bonheur et de rédaction allez d'accord je vais le mettre dans mon bain de moi du coup je lui donne une petite fiole alors je prends je le prends et je parle je sais qu'à partir d'un certain âge on s'en fout de la pluie de la pudeur mais quand même on va éviter le banque ni de la grande salle quoi j'ai prévu de faire autre chose à la soirée donc je laisse la parole aux autres en attendant voilà et maintenant moi je suis dans mon bain qui sent la mandarine il te le prépare si vous voulez princesse martha j'ai une méthode que j'utilisais sur ma grand mère quand elle avait vraiment très très mal au dos si vous voulez c'est un massage avec les pieds je vous montre dessus vous verrez qu'avec mon faible poids je pourrais vous soulager facilement alors c'est ce qu'on va faire d'abord les gens qui montent dessus je leur serre un bois un coup à boire je ne garantis pas qu'après quelques boissons le massage pourrait dégénérer moi j'ai besoin de quelques boissons pour ce massage donc j'ouvre jour la mandale la fiole de londarine ou là puis j'en mets dans la jambe et 30 ans pour ma boisson aussi puis dans cette petite parenthèse c'est vrai que j'avais une collègue aromathérapeute qui utilitait ça en sont palliatifs ah bah ça me semble raccord écoutent ce que je rambe en dette ravabella tandis que dae est en train d'un est en train de enfin de d'installer tranquillement votre monture dans l'écurie et de et de la pensée de la nourrir de lui donner eau fraîche et foin que fais dessus je vais aller l'idée parce que ça m'évitera d'écouter certaines horreurs dans la grande salle elle est en bonne santé disons vu ce qui s'est passé il ya peu de temps avec elle est relativement humble tandis que tu viens tant qu'heure de sa santé et elle tend elle t'en remercie en d'un signe de t'être respectueux et tandis que tandis qu'elle brosse brosse vos chevaux un moment donné elle se tente vers toi et elle te demande ne sachant pas trop comment 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 aborder jette des coups d'oeil à droite à gauche pour vérifier que vous êtes bien toutes les deux et je suis sûr à l'oreille on en parlera dans la chambre si c'est si important évidemment donc nous laisserons l'imagination opérer d'un côté ça parle de se bourrer pour ce pour se faire des massages dégénère de l'autre de faire des discussions et des aveux sur l'oreiller c'est la soirée très bien bien je pense que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu mais je crois que la dernière fois c'était déjà ça et donc enfin berthold à berthold donc on est loin de rentrer encore vous êtes vous êtes loin de ferrand c'est pour l'instant tu t'accroches à l'idée que finalement la promesse qui t'a été faite en tout cas de récompense qui t'a été faite bien que tu n'es pas je crois pas que tu es négocié directement avec arthos non la nature exacte de ta récompense tu te tu te dis jusque ça mériteras bien ça ça mériteras bien ça mais tu t'accroches à cette idée je m'accroche à la vie qu'est ce que va faire berthold donc on a quoi enfin juste pour récapituler donc il ya deux personnes qui vont faire des trucs dans leur chambre va y avoir le massage peut-être c'est pas et j'ai en fait faut arrêter d'imaginer parce que je pense qu'on a trop de trucs qui nous viennent en tête et que fait ce croc déjà il s'est mis à disposition j'imagine à l'eau mais ce crois qu'ils vont boire je suis en train de boire avec martin avec martin oh bah je vais me mettre avec eux tiens parce que je me fais chier au berthold qui se sent seul des fois et il se dit bon c'est peut-être c'est peut-être l'occasion d'ailleurs c'est qui qui paye très important mais au moment au moment où tu te poses la question au moment où tu te pose tu t'assois avec eux tu es au fait c'est qui qui paye tu as tu as arthos qui arrive et qui dépose une bourse avec quelques pièces quelques pièces de cuivre sur le comptoir à l'attention d'isidore et en annonçant haut et fort que tenant si étonné c'est pour mes compagnons et moi même la nuit et les repas tous les services qu'il pourrait qu'il pourrait vous réclamer qui pourrait être sustenté par par la somme contenue dans cette est-il et il en profite pour poser la question est-il pouvons nous espérer avoir des montures fraîches pour demain ou un ou est-ce peine perdue et là isidore est un petit peu un petit peu gêné n'ayant pas été averti par votre revenu malheureusement toutes les montures que j'avais à disposition seront déjà partis donc je vais essayer je vais faire mon possible mais je ne vous garantis pas d'avoir de nouveaux chevaux à proposer proposer pour demain je vais faire le maximum donc c'est open bar a mais du coup je propose aussi à berthold tu veux un peu de truc de clémentine j'ai pas compris ce que c'était mais c'est pareil ça rend heureux vas-y je prends je prends il en reste ou pas il en reste je veux bien je veux bien sentir tiens sans c'est de la part attend pas en venir en comment tu me donne ton bras et je ressens moi c'est dans j'ai mis dans mon verre moi je pense que c'est comme ça je donne la piole fait sauter le bouchon c'est mirna qui dit que c'est bon pour j'écoutais pas là un accent tellement bizarre que je comprends rien tu sais qu'elle à côté là ouais mais on s'en fout c'est une étrangère et pas vraiment d'accord mais c'est bien donc écoutez je vais sentir un petit peu que me dit mon nez de magicien incroyable ça sent bon l'oranger ça doit être extrêmement amer c'est vraiment pas le genre de trucs qu'il faut boire ah oui mais c'est pour faire de même les gens même les gens qui mettent ça dans des crêpes c'est des criminels qui ne met pas d'orange dans aucun gâteau non c'est la mandarine et tu mets ça de l'oeil du miel après j'ai pas très huile essentielle c'est pas plutôt de la fleur d'oranger qu'on met dans les mais pour ça c'est dégueulasse et du rhum mais mais pourquoi vu que tu adores ça j'ai offert le dross si tu veux ça c'est pour la chambre ce soir en parlant de ça d'ailleurs vous avez tandis que vous êtes en train de vous servir de l'agnole vous voyez en arrière-plan donc ravabella et son écuillère qui sont en train de de s'installer enfin de s'installer pardon de passer de passer derrière et d'aller déposer leurs affaires dans l'or en leur suite vous imaginez carrément je vais vous laisser boire tranquille je vais juste aller échanger deux petits mots avec un peu tavernée crava mais simplement je vais pas être en train de boire j'ai pas à faire autre chose mais voilà excusez nous et donc donc mirna qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux faire de ta soirée pour le coup je sais pas si je devrais passer en salon cachoterie aussi où ça va être drôle elle vas-y mais vas-y va défendre vous amorcer vous amorcer la soirée gaiement entre entre l'eau de l'eau de vie commence à couler qui commence à couler sur la petite table et donc oui il ya mirna qui vous qui vous regarde un petit peu de coin de coin tandis que vous êtes en train de vous saouler tout en tout en tout en explorant enfin tout en tout en gardant un oeil un regard d'un petit peu un inquisiteur sur ce qui se passe dans la pièce il ya rava bella et et son écuyère qui ne sont toujours pas redescendu et tandis que l'alcool est en train de monter tranquillement à un moment donné même isidore vient voir vient voir martha pour un produit indiqué que son que son bain est prêt mais mais elle fait mine de ça elle fait mine de se lever une fois mais son verre son verre c'est de nouveau rempli d'eau de vie finir avant avant d'aller prendre son bain on n'a plus le contrôle là mais si mais c'est juste que c'est quasiment et vous entendez vous entendez à un moment donné à l'étage donc provenance de la chambre d'un de rava bella des bruits des bruits un petit peu suspect vous savez pas trop est ce que c'est peut-être une commode qui bouge ou ou un bâton de lit qui cogne contre une porte vous ne savez pas trop en tout cas ça fait ça fait des bruits de cloque cloque mais assez assez rapide en fait ou des grincements enfin bref dans la queue dans la queue de la soirée vous interrogez un instant sur ce que sur ce que ça peut être que que fait nous déjà qui sait qui m'a mis le la coupe qui se remplit toujours là parce que moi alors ce n'est pas ta magie quelqu'un vient à chaque fois il remplit ton verre je l'aurai aperçu à son niveau elle voit même plus le la serveuse quoi je le vide alors qu'est ce que c'est que ce bruit là parce que bon c'est ce qu'elle fait c'est un truc d'elle aussi de faire du bruit qu'on dort comme ça ce n'est pas ce que vous vouliez faire avec le gobelin non oui oui du bruit et moi présentions je dirais que ce bruit m'émoustie aussi un petit peu bon alors j'essaie de me lever alors oui eh ben allons-y je vais pas y aller tout de suite j'ai un petit peu de mal à marcher c'est pas à cause de l'alcool j'ai une sciatique donc écoutez soyons rationnels qu'est ce que ça peut être je ne sais pas mais j'ai entendu j'ai entendu ça les moustilles c'est une première possibilité c'est non qu'est ce que ça pourrait être d'autres qu'est ce qui pourrait faire du bruit je réfléchis qu'on est un peu de suspense quand même je vais essayer de me concentrer sur le bruit de voir si je peux l'identifiant alors ils sont en train de se disputer on entend on entend quoi alors c'est quoi ce bruit vous en êtes à ce stade de votre de votre réflexion en vous demandant bien si si elles se font agresser ou ou si elles sont en train de jouer à sautent mouton de commettre un inceste parce que pourquoi ça va de plus en plus loin en fait tous les tous les elfes sont parents c'est ça ça se voit qu'ils sont tous frais à ça ils ont des oreilles pointées et c'est peut-être comme en islande l'a été ils ont un truc pour vérifier il ya vraiment ça en islande oui oui je ne savais pas c'est intéressant parce que c'est un qui m'aille donc vous en êtes vous en êtes à ce stade votre réflexion lorsque d'un coup la porte la porte de l'auberge s'ouvre s'ouvre sans fracas et vous voyez la silhouette la silhouette de bertrand apparaître dans l'encadrement de la porte donc c'est une silhouette un petit peu petit un petit peu trapu vêtue de son de ce manteau rouge et rouge et noir et tandis tandis qu'il s'avance vous voyez d'un coup donc la silhouette s'effondrer sur le sol en poussant un cri de douleur tandis qu'une autre silhouette s'est matérialisée derrière lui tenant une dague ensanglanté où il est bourré celui-là joli coup bon eh ben c'est parti donc elle va décapiter l'auberge je vois russier à enfin sortir mon épée alors arrêtons on est tout pété ou pas et bien vous allez pouvoir me faire un test de constitution pour le savoir ceux qui m'ont bu ouais oui bon allons-y au merde bon bah je peux décider de leur berthold il a bien bu c'est un peu martha c'est un peu chaud mais ça va t'es et pompe à martha l'habitude je fais pas complètement habitude à la cheval n'est pas à l'eau de vie quelque part faut avoir bu un dé à coudre quoi donc tour de table que faites vous sans mon épée je me précipite sur la dague en sanglanté enfin sur l'homme que dans la bague en sanglanté c'est con elle a tué le pistot ensuite voilà je fais ça dans une mauvaise paix j'applaudis et oui elle a vraiment fait et le lève mon verre mais pourquoi c'est quoi ce groupe de héros et c'est un beau comment dire et puis il faut que ça bing bravo bravo star wars je joue un store à star wars je joue l'empire mais oui c'est tout à fait ça moi quand j'entends bravo je vois le bordel aussi je bois mon verre moi je bois mon verre et puis après je m'en serre un coup et je lève mon verre à on est de magique moi sauf que moi je comprends pas trop ce qui passe donc je vois les gens lever leur verre je trinque aussi notre ami gobelin que fait tu écoutes voyant martin dégainé je suis un petit peu lucide donc je me dis que je vais dégainé aussi ma dague et puis on va essayer de foncer dans le tas je sais pas sur quoi on va taper mais façon bertrand je l'aimais pas trop donc mais il lui a dit bonjour une fois mais il ya bagarre des fois vaut mieux rien dire toi rave est là depuis depuis les tâches malgré un carré malgré ce qui s'y passe malgré ce qui s'y passe tu as tu entends le raffut le raffut en bas j'entends le raffut en bas et clairement tes oreilles d'elfe font dire que ce n'est pas normal n'empêche que c'est quoi passer par la fenêtre pour arriver en bas ou passer parler vous allez jusqu'à l'escalier alors de ta position effectivement le la chambre que tu as à une fenêtre qui mène vers la ruelle donc c'est potentiellement jouable effectivement de passer par la fenêtre est-ce que tu te rappelles en patte oui c'est ça est ce que tu attends c'est pas dit que t'es en armure m'a sûrement l'armure c'est mort c'est sûr et certain que je n'ai plus donc non mais alors pour le coup il s'est passé combien de temps entre le moment où on est où on est monté et le moment où ils ont où il ya eu le prix oh je voudrais peut-être un quart d'heure 20 minutes on va taper tu le temps de finir de quoi tourner deux scènes c'est donc il ya avec qu'on s'appelle cet arme déjà fait le la vie blame c'est donc armé de ma vie blame et en robe de chambre enfin alors on est d'accord que ce sont des sous vêtements elfes donc c'est forcément extrêmement sexy je suis désolé il ya au moins il ya au moins il ya au moins un voile ou un truc par dessus quoi certainement quel pourcentage de corps est couvert alors ah bah ok donc très bien donc tu es en tenue tu es en tenue non ne fais pas de recherche sur google images il n'est que 22 heures je me dis quel pourcentage du corps bas je te tire indécent non mais en gros c'est en ces jeux je t'imagine effectivement c'est ça relativement tenu légèrement en tout cas qui te couvre qui te couvre suffisamment et donc tu n'es pas tu n'es pas entravé dans tes mouvements alors donc dans la taverne que ce soit martha et que ce soit croque vous vous élancer donc vers la vers l'entrée l'encadreur de la porte alors naïvement on pourrait penser que vous avez vous élancer pour soigner bertrand pour aller pour aller embrocher son agresseur tandis que arthos lui s'élance pour aller soigner bertrand la coupe de la coupe de vie à la main en interpellant donc isidore et en lui demandant de l'eau de l'eau vite amenez moi un brodo vous êtes en train vous de vous élancer vers le vers la personne qui tenait la dague l'encanglanté qui en vous voyant foncé vers elle fait demi tour et s'échappe en direction de la ruelle donc falloir lui courir est ce que est ce que vous continuez à la course et à la course et donc voilà vous cherchez à la rattraper ou est qu'à partir du moment où elle fait demi tour et elle s'échappe vous stoppez là et vous ne sortez pas de l'auberge moi je cours en plus suis je suis pas trop en dire voilà je suis complète et je réfléchis pas le dios moi je la vois gueuler je fais pareil bah mais créant du coup je vais les entendre je vais les entendre arriver de moi je pense c'est ma rue elle se rende fait non c'est là c'est la rurale donc toi tu ouvres la fenêtre et donc tu t'apprêtes déjà tu t'intéresses à ce qui se passe justement se sauter à un moment donné faut quand même vérifier qu'il ya rien en dessous oui tu peux sauter donc comme dans tous les comme dans toutes les scènes d'action de kpdp qui se respecte tu as une une charrette de foin juste en dessous de ta fenêtre qui a été posée qu'ils voient là avec une cible au milieu ici par contre je veux bien que tu me fasses un test de sagesse s'il te plaît avec éventuellement des bonus de perception mais je crois que vous êtes tous aveugle à perception oui c'est mort donc c'est un des vins et il me semble qu'en plus sagesse et c'est ta caractéristique haute n'est ce pas non c'est le fait de charisme ma caractéristique haute maintenant c'était ironique comment le petit des vins heureusement rng et avec moi ah oui bien 19 très bien donc tandis que tu étais en train de repérer là de repérer les lieux tu vois là une silhouette en capuchonnée qui est en train de être en train de courir avec une main tenant une dague ensanglanté se faire courser par martha et par juste à côté d'elle ce croc ils ont eu du mal à passer tous les deux en même temps la porte heureusement ce croc s'est faufilé entre les jambes de martha c'est bon ils ont réussi titre croc a de plus en plus de mal à courir droit et et donc tandis que toi tu t'as prêté à sauter à sauter pour prendre la suite tu repères du coin de l'oeil sur la bâtisse en face en fait un individu portant au capuche en capuchonnée également tenant une arbalète et et faisant feu en faisant feu d'un trait d'un trait qui qui file qui file à travers la salle et qui touche quelqu'un dans la taverne et tandis que donc c'est une fois qu'une fois que cet individu a compris son forfait tu vois que il se redresse et il s'apprête à il s'apprête à partir parce que qu'est ce que tu fais alors tu peux dans les deux cas tu peux sauter ça pose aucun problème mais par contre je vais plutôt j'ai tenté de suivre l'individu à l'arbalète part d'accord part dans une différente direction différente de l'individu à l'arbalète ok alors qu'on fait directement j'essaierai mais si je dois courir je courirai alors pour l'instant il va tu veux l'as juste vu se redresser donc tu peux me faire ton tasse de dextérité pour pour sauter dans la calèche dans la charrette en faisant un saut de l'ange ah bah décidément ah ça m'a pas minimum plus de par contre ah mais il a dû y considère que je suis encore en armure forcément oui mais là t'as pas d'armure donc très bien donc tu fais 21 écoute je pense que tu as je sais pas ce que tu as fait aujourd'hui mais en tout cas très bien donc tu sautes les gens avec une grâce féline donc tu fais tu fais presque peut-être un salto en arrivant en arrivant donc dans la dans la charrette et en sortant d'un seul bond de la charrette et tu vas pouvoir courir courir la suite de la personne ceux qui sont dans la taverne voient la scène suivante tandis qu'ils sont en train de lever leur verre et de boire bertrand donc qui a réclamé qui a réclamé de l'eau de l'eau auprès d'isidore pour pour remplir donc la coupe la coupe de vie et le quand même ne dit pas le bon nom du b du pain de vie c'est bertrand c'est c'est partout ce qui prend la coupe pour soigner son j'ai dit bertrand bon oui c'est pas grave en même temps c'est des pnj on s'en fout donc donc arthos prend la prend la prend la coupe la remplie d'eau pour pour la faire porter aux lèvres de bertrand et là vous voyez bertrand qui se saisit de la coupe d'un mouvement d'un mouvement preste et il l'arrache des mains de d'artos et l'enfourne dans un sac en cuir et avant cartes ne comprennent ce qui lui arrive il se fait transpercer de part en part par un carreau d'arbalète qui le fige au sol qui le fige au sol en arrière dans un dans un dans un cri de douleur tandis que bertrand donc se redresser s'enfuit dans la rue que faites vous ceux qui sont dans la taverne et qui ont vu ça mais moi je suis disable je peux rien faire là tu peux faire mais tu peux faire ou des 12 déjà là c'est vraiment personne je comprends pas trop face trois des yeux que tout à l'heure il se passe ce dont il a toujours rêvé c'est à dire que ce connard de chevalier se fasse buter pour qu'il soit tranquille que l'autre qu'on qu'il aimait pas se fasse éclater c'est arrivé aussi donc en fait il se dit bah tout va bien je vais me réveiller et en plus c'est pas moi qui le fait bon par contre il s'est barré avec la coupe étant pas en bon état moi je te propose je te fais ça au dé je sais pas si j'ai vu ou quoi parce que vu l'état dans lequel je suis tu veux que je fasse quoi je préfère le faire aléatoire féodé dis moi définis moi le type d'action que tu vas faire et féodé pour j'aimerais être lucide pour pouvoir agir c'est ça alors à ce moment là tu peux tenter tu peux tenter de te ressaisir tu peux me refaire un test de constitution et si tu fais plus de 10 sur ta valeur tu t'es suffisamment ressaisi pour avoir une idée lucide merde bon va falloir que je fasse des trucs alors donc j'aurais que je récapitule berthe mais arthos se fait transpercer par un coup de carreau d'arbalète il se fait voler la coupe dans un sac en cuir en cuir et bertrand se barre aussi la bertrand se barre avec le sac en cuir ah mais c'était un trade depuis le début je me lève je me mets les deux mains sur la table je me lève merde elle n'est pas la point ou merde elle n'est pas là elle n'est pas la vsp à c'est un moment à partir du coup sur l'écran on part du principe que tu es plus là ok genre elle boit de l'eau on attendait un ça revient tu l'as oui non mais une éteint fois qu'elle est mis aussi quand je vous fais des valeurs toujours quand tu vas parler là et quand tu reviens il part ah non mais moi je suis en train de faire une je suis juste en train de me faire un sirop ouais c'est ça oui le fameux sirop regardez le sirop alors c'est écrit est c'est quoi ça c'est une boîte à thé c'est juste avec la caméra il est à l'endroit c'est juste le temps que met au point voilà bon comme je disais je me ressaisis parce que la vieillesse la vieillesse permet de tanker l'alcool apparemment et que le fric est en train de se barrer voilà donc je me lève je mets les deux mains sur la table ils sont en train de se barrer que l'artefact super cher faut faire quelque chose allez la roumaine on y va et je commence à me diriger vers la sortie aussi vite que ma vieillesse me permet d'y aller cette équipe de vieux je te jure les vieux sont sages et les jeunes sont cons et sont avant par les pièges enfin là là les vieux ils sont un peu les deux là les vieux c'est les délinquants de la partie j'ai plus de 60 ans que niquez vous pardon c'est la vieille et bien en fait simplement elle va tendre la main et va marmonner quelque chose dans sa barbe vous savez pas trop ce que c'est et elle va simplement lancer le sort pour faire courir des jambes de bertrand et d'altan mais t'es méchante non si la puissance l'on est mort il a tué son maître c'est lui le méchant et je suis allé à l'artement techniquement il s'il a passé par son maître il l'ajusté volé mans et non mais on ne sait pas d'où vient du coup je sais pas ce que je dois lancer alors tu me lance un test d'attaque magique et c'est moi qui ai mis à l'état de balancer le spell alors qu'il est en train de se attendre laisse moi juste voir la portée de ton spell juste une seconde pour ça se trouve c'est trop loin c'est pourriture c'est putréfaction c'est ça c'est ça ouais non c'est super court putréfaction c'est dix mètres c'est vraiment juste à côté de toi putréfaction ah my bad donc là il est trop lent pour ça il me semblait que tu avais un sort qui faisait à 50 m mais j'ai peut-être non non c'est le baiser de vampire attendez je pensais qu'il était plus près que ça moi en fait mais quand je vois le nom des attaques est ce que tu fais t'as déjà eu un compagnon ou pas moi morne et mon seul amour tu veux pas faire des enfants pour qu'ils puissent faire le cycle aussi non je fais des morts d'accord bah écoute je vais lui envoyer je ce que je peux un petit baiser pour l'affaiblir j'ai fait moi très bien donc c'est même pas si tu as vu en faisant ce truc là donc c'est ton tas d'attaque magique ça fait 16 je crois que ça touche laisse moi juste vérifier oui oui si ça touche sans problème et ton 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 baiser ça fait quoi déjà rien ça prend des fils des pp dpv donc je pense que je vais l'affaiblir quand même donc j'ai un des 8 plus mode d'intelligence en dégâts magiques oui voilà c'est à dire que tu vas quand même lui faire mal à un moment donné donc oui je pense que c'est que de l'amour c'est de l'amour avec un petit peu de tu vois le tu vois l'amour façon sm voilà et en mode d'intelligence et combien si je me trompe pas et j'ai trois effectivement ça fait 6 donc ça fait 6 très bien ok donc effectivement tandis que tandis que l'interview est en train de être en train de courir oui pas utiliser un truc pour rendre plus puissant il me semblait je pense pas que je suis après moi j'étais parti du principe que tu veux l'avait lancé en gratuit mais si tu veux tu veux lancer en plus puissant à ce moment là c'est pas un des disques c'est pas un des 8 que tu dois lancer mais un des 10 ok pardon j'ai relancé le même non ça c'est un délice non non ça c'était un délice donc et en fait non c'est très bien en fait ça a fait deux fois fois le même score le débit et le délice pareil donc je dois enlever un alors quand tu le lance alors quand tu le lance en concentration si c'est pas pour réduire le coup de le coup en mana tu dois baisser en mans tu dois baisser tes nombres de points de mana durant du sort donc baisser de vampire c'est un niveau 3 donc tu perds trois points de ok ok c'est bien ça alors donc tandis qu'il était en train de s'éloigner et de courir à mon nez tu le vois trébucher berthold manifestement affaibli d'un coup d'un coup parce que par quelque chose qui t'a échappé une petite odeur une petite odeur de mort à flotter à flotter dans l'air tu ne sais pas si ça vient de lui ou si ça vient de l'appeler de la plaie pleine de sang d'un d'artos alors moi j'ai couru vers la porte il à la sortir exactement alors tous ceux qui sont en train de courir vous allez pouvoir me faire des tests de dex tout un chacun et je vais vous dire ce qu'il me met un plus de compenser le moins de l'armure oui tout à fait voilà donc j'ai fait moi j'utilise un point de d'héroïsme chance je sais plus quoi pour mettre plus un point de chance d'ailleurs je vais le faire aussi berthold prendre chance pour berthold très bien je commence à courir que maintenant en fait je dois me mettre à malus ou quelque chose non tu fais ton test simplement ça me permettra moi de savoir où tu es par rapport au reste et tu me dis j'ai aussi également tu me dis également qui tu poursuis bas celui qui a la coupe bertrand donc celui qui a la coupe donc bertrand très bien et de même alors sauf que moi j'ai même pas pu lancer un sort pensé courir de suite pour la être le premier dessus oui mais tu allais plus loin du coup puisque tu as fait que oui mais j'espère plus loin en plus il a trébuché hop alors moi ils sont là ok donc celui qui a la dague celui qui a la dague c'est ça celui qui a la oula j'ai fait de 20 ok très bien alors on commence par martha et par croc vous êtes en train de vous êtes en train de courir donc après le après le voleur à la dague insanglanté à un moment donné vous le voyez sauter par dessus par dessus une fontaine à eau donc toi martha tu fais le tour de la fontaine à eau et malheureusement l'eau sur le sol et l'encombrement imposé par ton armeur te gêne tu rip tu glisses en fait tu tombes était obligé de te redresser tant bien que mal derrière tu prends beaucoup de retard là dessus toi ce croc par contre sans aucune difficulté tu montres sur le directement sur la fontaine tu fais un petit saut périlleux et tu continue tu gagnes considérablement du terrain sur l'été et sur ses talons tu pourrais presque sentir son haleine sont dans son haleine dans le vent ravabella tu es tu te dirigeant dans un premier temps vraiment discrètement vers vers le tireur et il a tu sais que un être humain normal n'aurait jamais pu repérer tes mouvements tellement tu as été divine enfin je n'ai pas été parfaite c'est une elfe quoi et et pour autant tu re tu remarques clairement qu'il tourne les yeux dans ta direction et qu'il te voit cet individu n'est clairement pas et clairement au dessus du lot en fait et une fois qu'il remarque ta présence il s'élance tout de suite pour pour te distancer et tu vois disparaître sa silhouette au détour d'une au détour d'une ruelle donc bien sûr tu un du courant tu cours à ça à sa suite bertol de toi en ce qui concerne tu vois donc le bertrand est en train de courir après bertrand qui qui clôt enfin qui boite en fait et qui tourne le la tête dans ta direction affolé de constater que tu es que tu es sur ses talons et il continue il continue toujours et et comme il voit que tu lâches pas la faire en fait tu le vois tu le vois jeter son sac de cuir par dessus par dessus un muret qui doit être le muret d'une villa marchande quelque chose dans ce bout là de l'autre côté ça doit être une petite cour et il continue ça il continue sa course qu'est ce que qu'est ce que tu fais ce que tu vas t'arrêter pour pour essayer de récupérer le sac de cuir ou est ce que tu vas continuer à courir après après lui je note machinalement enfin j'essaie de voilà je vois à peu près où il a jeté mais ce que je vais faire c'est surtout que je vais le poursuivre mais est ce que je peux lancer un sort ou pas alors bien sûr c'est à dire qu'à ce moment là tu peux faire si tu fais une si tu fais un sort en action d'attaque pour le coup tu ne feras qu'une sache qu'une action normand tu vas prendre un petit peu de retard si tu fais en action limitée tu veux pas te déplacer du tout donc tu vas prendre beaucoup de retard sur lui mais oui à un moment donné tu peux ralentir ta course pour l'instant si tu le souhaites je veux voler ah ça va être un avantage peut-être un avantage d'une ville de voir où ils vont tous ces cons oui tout à fait que ça va être un avantage bah écoute oui tu peux d'accord et je vais et je vais même et je vais je fais en sorte qu'il dure plus longtemps en fait donc tu lances en concentré alors la durée de base je crois que c'est un des six minutes plus modificateur d'une telle oui mais j'ai envie de faire le bouffon vert et le balancer des spells en hauteur par la suite déjà on va voler ça va être bien je vérifie le temps disais moi un des six plus modificateur d'un tel minutes si j'augmente ces deux des six plus deux fois modificateur d'une telle ok ben je lance à 2d6 5 plus 3 ça fait huit minutes non deux fois ton modificateur d'une telle a donc ça fait 11 minutes très bien donc alors forcément tu acceptes enfin tu as bien que mal de pardon excusez moi je peux me voir je viens de regarder ce qui ce que ce que raiser avait publié comme comme image dégueu donc tu as tu tu t'arrêtes en fait pour prendre un petit peu de retard et là d'un coup tu te lances tu te lances dans les airs et donc battu tu vols tel tel un oiseau très bien et un sac ok bah écoute après j'essaie de suivre les mouvements dans la ville ok donc là maintenant le tout c'est de pas le perdre des yeux donc je vais te demander un test de sagesse avec des bonus de perception que tu n'as pas non 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 mais ça sert à rien pour les faibles perception oh vas-y je écoute 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 je le déteste bertrand mon deuxième point je veux le retrouver et ben écoute à un moment d'état cru que tu allais le perdre du regard mais mais non c'est bon tu as tu tu repères sa petite silhouette fouineuse là alors ça devient un peu compliqué parce qu'il a quand même un manteau noir dans la dans une ville où il commence à faire nuit et puis je vous rappelle qu'on n'est pas en belgique ici donc il n'y a pas de lampadaire mais mais c'est c'est jouable tu le repères en fait ce que je compte surtout c'est que en gros il sache pas que je vole tu vois ce que je veux dire que genre il pense que j'ai il m'a perdu de vue tu vois ah ben disons que régulièrement au bout d'un moment tu le fais ce sera pour le prochain tour qu'est ce que je veux faire en fait tu vois c'est très bien mais je vais vous redemander tous ceux qui continuent de courir un test de des vérités mais tu veux le comment avec un parce que je suis magicien non non mais tu veux tu vois le comment dans quelle position à je vole parce que moi je vais devoir décoller je vois je vole comme ça d'accord oui le bras en avant avec la canne et la canne dans l'autre voilà en position aérodynamique je reviens vite c'est le léger d'est ce que tu me fais faire c'est léger de course ou dg d'autres choses c'est déjà de course dans ce que quand tu parlais de discrétion d'heures je me suis dit est-ce que j'ai de discrétion non c'est juste qu'au début tu m'as dit que tu voulais le suivre discrètement d'accord j'ai approché discrètement c'est pour ça que j'ai repris ton action là dessus oui oui c'est pour ça je me mets un plus deux pour pouvoir compenser moins de l'armure c'est bon donc ravasse croque c'est bon martha c'est bon bien là c'est bon et après l'image de l'aider vous pourrez voir la magnifique tenue de pour partir sur le sur le fin et raffiné pas pour continuer up donc très bien alors oui tu donc on va repartir sur ce croquet et martha donc tu la personne que vous êtes la fille de la silhouette surety avec son avec sa capuche donc vous étiez en train de en train de poursuivre à un moment donné donc essaye de essayer de monter par dessus de par dessus une grille en fer forgé pour essayer de vous de vous distancer mais mais en fait je crois que tu es directement sur elle à ce moment là et tu parviens à la rattraper sans aucune difficulté comment comment t'y prends tu pour pour l'interpeller d'immobiliser la planter faire ce que tu veux bien tu sais que je ne fais ça maintenant que de façon très sournoise donc je pense que j'ai la longe avec ma rapière pour pour pouvoir toucher l'individu oui et bien écoute c'est une alors dans les terres de ce guild c'est une une ancienne technique même si la personne est désarmée on essaye de leur couper les tendons au niveau des chevilles c'est une technique apparemment elf c'est une vieille technique elf donc personne ne fait ce genre de choses donc je vais exécuter cette vieille technique des terres de ce guild donc tu lui tranches les jarrets en fait c'est ça les jarrets ou un seul jarret je pense que oui je pense que ouais je pense que ça sera déjà suffisant c'est ça donc tu tu te faufiler en fait avait tellement d'avancé sur cette personne que tu te faufiles derrière elle est limite en fait les derniers les derniers mètres tu les fais en marchant en marchant et tandis que tandis que elle était en train de prendre appui avec avec une de ces avec un de ses pieds et qu'elle et qu'elle pousse dessus pour 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 passer par dessus la par dessus la barrière d'un coup d'un coup sec tu lui tranches le 8 tranches le le tendon d'achille et à la corde du jarret pardon et qui est la même chose et et tu es donc dans un dans un cri dans un cri de douleur elle pousse à elle pousse un cri très aigu et elle tombe en arrière en se débattant et en et en insultant dans une langue que tu comprends pour lui rappeler plusieurs insultes lui renvoyer plusieurs insultes au visage ça la ferait ça la ferait à rougir l'occasion pour toi d'ailleurs à un moment donné tu t'y reprends à plusieurs fois avant de tourner non pas très sûr un petit peu de mal avec les peaux roses mais non si tu penses que c'est une femme donc après je vais faire ta scène et là dessus martha vous rejoint et souffler mais là dessus martha bourge peut-être que tu devras peut-être essayer de interposer avant que martin la décapite alors laisse moi regarder les scores du nouveau hop ouais donc toi mirna tu avais pris beaucoup de retard mais mais tu t'es lancé à un moment donné tu perds tu perds du regard tu perds des yeux pardon ta cible toi berthol par contre tu la vois très bien tu vois mirna qui est derrière et qui la cherche tu vois très bien la cible mais mais tu as du mal tu as du mal à d'ailleurs tu m'as pas fait ton test de dex bah je sais pas ah oui merde oui donc oui voilà mais tu donc tu la vois très bien et tu as aucune difficulté à la suivre du regard mais mais tu tu tardes tu tardes à la rattraper parce que il court vraiment avec avec le comme s'il avait le diable le diable aux trousses et un moment et donc tu vois mirna qui est juste derrière et qui et qui a qui a une bonne allonge elle est la jeunesse pour elle qui pourrait leur attraper sauf qu'elle manifestant perdu perdu des yeux et elle ne sait pas dans quelle direction chercher je suis loin de mirna non on va en fait là à l'heure actuelle vous êtes plus ou moins dans le même quartier un cercle s'il ya lève la tête tu dois être à je sais pas une vingtaine de mètres au dessus quoi et la cible très clairement à moins et à tourner les yeux et est à chercher toi et ne t'ayant pas vu un mois a presque marqué un arrêt avant de reprendre sa course donc dans sa tête en tout cas tu ne l'as suivi enfin je n'ai plus sûr c'est sûr d'accord bah écoute je vais donner l'information à amirna comment la bourse la bourse oui 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 excuse moi j'ai confondu pendant un moment avec avec un autre nom mais enfin je dirais mirna vous m'entendez lever les yeux à vous êtes vous dans les cieux je vous ai vu la lumière est ce qu'ils disent il me parle vous ne vous ne portez bien votre tunique non c'est pas la même personne derrière je joue derrière le muret c'était là qu'il avait lâché le le sac en cuir en cuir le sac beltrant a lâché le sac en cuir de l'autre côté je l'ai vu vous pouvez aller le chercher je vais le voir je me précipite ne prenez pas du cuivre sur la route mon dieu et enfin donc rava tu cours après cette silhouette fantomatique et j'aurais dû lire j'aurais dû lire la fin du scénario on est page 2 du scénario j'ai pas dépassé et donc tu cours tu cours vers cet angle de ruelle où tu as vu disparaître la silhouette et et plus rien c'est une longue rue non personne ni m qui vivent ni aucun son ni rien pourtant tu pourrais je t'attendrais à entendre peut-être l'écho de ces pas mais tu n'entends rien de tel tu essaies de monter sur le le toit le plus proche pour essayer d'avoir une vue en hauteur pour voir si j'arrive pas le à le voir plus loin ok donc alors le toit le plus proche un toit muret un super test de dex tu as fait un super test de dex donc je vais je vais garder là dessus donc tu es tu es calade tu es calade une espèce de gouttière en pierre qui permet de monter de monter sur d'abord un premier toit un premier toit donc une murette et ensuite un deuxième toit d'une maison un petit peu plus un petit peu plus jupé une maison marchande puis enfin un troisième toit donc là tu étais vraiment très très haut au niveau du jeu par rapport au sol et tu scrutes tu scrutes la zone tu écoutes à la recherche de son ou d'un quelconque indice qui permettrait de savoir où est partie ta cible tu peux peut-être me faire un test de sagesse s'il te plaît sachant que comme et comme toutes les elles dans l'été de sagesse groupe et elle est nique talope lol elle est totalement totalement elle voit dans l'homme je m'apprête de sagesse de 50 50 ça il ya non mais vu le 17 a tapé contre le côté c'est j'ai vu le 17 aussi je l'ai vu passer là alors ben tu vois et ben ça va être un 17 parce que j'utilise un putain point de chance merde putain on les déteste vraiment ces gens je suis fier de toi écoute c'est ça c'est de l'héroïsme tu vois avec avec un grand e en fait j'ai même pas vu le pire c'est j'ai même pas vu qui c'est qu'ils aient pris le carreau d'arbalète mais ça se trouve que c'est un de tes compagnons d'armes qui est au sol ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent en disant qu'on a peut-être eu des comment dire des comportements anormaux on a eu raison bande de couillons regardez ce qui se passe regardez ce qui se passe les scénarios de jeux de rôle ne sont pas faits pour vous faire des amis et oui parce que quand même ils abusent mais regardez ce qui se passe c'est vrai on aurait été là on aurait fait oh mon dieu il a été blessé et tout et puis en fait tout ça c'est de la saloperie ah ben c'est sûr que si quelqu'un est allé voir pour ah ben merde il n'est pas blessé l'assure adapté le scénario obligé à nos réactions je ne saurais jamais une chose il n'y a très faillible il ya un jeu permet de générer des donjons nia et bon voilà pour ceux qu'ils ont vu ils connaissent très bien donc en fait tu recherches tu recherches avec tout toute l'acuité de tes de tes sens et finalement tu repères un indice au milieu de la nuit mais de la nuit qui n'a qui n'a pas de mystère pour toi et d'ailleurs pour le coup en fait ça t'interpelle cet indice tu dirais même que c'est plus la particularité de cette chose qui t'interpelle plus qu'un plus que l'idée de te dire que c'est que c'est par là qu'il est parti tu vois une bouche d'égout ouverte mais quelle réduction elle va aller dans les égouts avec une arme à deux mains en pantant et nous sommes dans un univers de rick fantasy n'ya pas des goûts normalement c'est déjà assez miraculeux qu'il ya un système d'égout dans une ville s'il vous plaît ils sont pas l'eau courante maison des égouts des rats et des chauves-souris à l'intérieur donc elle va aller dans un égout avec une arme à demain donc dans des endroits dans un endroit clos en portant juste une tunique et pas de ce vêtement dans un truc dégueulasse nous le dit plus parce que ça on le savait pas c'est pas bon bah faut faire semblant d'être un d'être une héroïne un plaques dégoût c'est non non alors ça va être oui effectivement donc tu descends tu descends dans la dans un premier temps enfin tu commences à t'enfoncer dans sa forme dans ses égouts et et là bon au delà du fait que ce qui fait noir c'est la nuit la plus totale que ça que ça pue c'est immonde tu as une espèce de d'ailleurs je t'imagine soit pieds nus soit avec des d'élu des espèces de sandales en cuir vraiment très très fines spartiate donc avec tes orteils à l'air et donc tu mettais pieds dans un espèce de truc vaseux et sauf que c'est pas de la vase et ça va bon je remonte la merde non non mais je remonte j'ai pas de temps mais au delà on va pas dire que t'as pas essayé mais au delà de cet aspect de mon oséabon qui fait que ça te révulse ton estomac t'as déjà l'estomac au bord des lèvres c'est surtout qu'en fait par un espèce d'écho qui vient de toutes parts où où tu entends les bruits de pas et tu es totalement incapable de dire de quelle direction ça vient ouais c'est là que je me dis que ça aurait été bien de prendre une torche avant de marrer c'est à dire que l'écho l'écho qui serait qui se réverbère sur sur les sur les murs et les clipotis de l'eau qui tombe et qui coule te font dire que c'est pour enfin c'est totalement impossible de savoir d'où vient l'individu et au moment où tu t'apprêtes à faire demi-tour tu vois un emballage de pizza donc très bien ça là dessus alors il n'y a plus qu'une seule personne qui n'y a plus que deux personnes qui court donc je vais finir avec eux avant de vous laisser interroger votre victime donc je vais vous redemander un dernier test de dex mirna et berthold pour savoir si vous arrivez à rejoindre votre votre cible mais ah oui pardon toi tu ramasses la bourse autant pour moi donc c'est menace le jeu vous chapeau chasserait jusqu'à la fin de mes jours et je suis un putain de sorcier ça sera long alors tu 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 repères enfin la silhouette après l'avoir après un moment donné avoir eu peur de la perdre des yeux au moment où tu étais en train d'indiquer à mirna ou récupérer le sol à la bourse en cuir tu finis par repérer la silhouette et qui entre en train de s'aventurer dans une dans une ruelle vraiment très étroite qui va être difficile pour toi de survoler donc tu as foncé à toute vitesse tel un aigle ou un condor ou un phénix ou un bigargue tel un bigargue donc tu as foncé vers la ruelle et au moment où tu t'apprêtait donc à rejoindre bertrand il se retourne vers toi en poussant un cri surprise parce qu'en fait tu viens d'appareil pour les battre mais encore et et de et de stupeur il te il te jette le manteau au visage pour essayer de pour essayer de t'aveugler donc je vais te demander de débattre avec ce manteau bertrand il serait capable de me jeter ses gosses à la gueule en courant je vais t'avoir je te pourchasserai je dis ça pendant qu'il faut tu arrives tu arrives juste à retirer le a retiré le le manteau le manteau du visage et tu vois que tu es en train de foncer tête baissée vers un mur juste à corriger corriger sa trajectoire in extremis et donc à t'engouffrer dans la ruelle et et heurter heurter de plein fouet bertrand pour ta course dans ta coupe course non contrôlée d'accord on est par terre alors attend tu viens de le heurter laisse moi voir et tu peux me faire tu peux me faire un des dix plus plus fort s'il te plaît un des dix c'est le cas le délire et c'est lui c'est le plus fort bon bah c'est juste comme très bon en force où j'ai fait mal et ben oui puis pour le coup de rien du faire 17 pour un pour ne pas pour ne pas être assommé par ton impact et et ça la somme dit armes tu te redresse prêt prêt à affronter de tes points de tes points vaillants bertrand et là deux choses te frappent enfin trois choses te frappent déjà un panneau de bois en trop dressant te frappe par l'arrière de la tête et donc pas un tonal la deuxième chose c'est que la personne que tu viens de heurter n'est pas bertrand et la troisième chose c'est que il est assommé il est inconscient il est fermé micro la langue ouverte et de la nuit qui fait un qui fait un angle un peu bizarre il ya vieux qui me poursuivait dans les ruelles je ai balancé mon manto à la gueule j'ai tout déployé j'ai à moitié bourré j'ai commencé à parler de manière raciste à mes compagnons c'est bon bon alors ce que je vais faire écoute est ce que je peux voler quelqu'un dans les mains oui c'est un peu mais ça revient en fait finalement à me demander est-ce que tu es tu peux voler 100% sans problème c'est juste que ça revient à porter un corps donc c'est un vieux et tu portes d'accord bon écoute j'essaie rentrer sur toi ça doit je vais voir si j'arrive à le porter ce mec à moitié claqué non je n'ai pas traîné quoi bon eh ben écoute je vais le traîner par les pieds en étant le ramener tu sais en tenant des le joueurs comme tu as eu un point de côté et je traîne le mec derrière moi ok donc en l'enchaînant je n'ai à demander par rejoindre myrna qui a donc myrna toi tu as tu as sur les indications de bertol tu as escaladé le mur avec avec difficulté mais a bien vérifié qu'il n'y avait pas de mollusse qui gardait là qui gardait le jardin de l'autre côté c'était il y avait un chat féroce qui t'a regardé qui s'est léché de la pâte c'est ensuite la pâte à l'oreille et qui est parti je regarde mais pour toi avec une difficulté je ne suis pas une vieille moi mais parce que alors avec prestance et avec avec grâce et donc tu ramasses le sac en cuir et je l'ouvre il n'y a rien et bien je vais rentrer à l'auberge donc en escaladant en escaladant la muraille et en repassant donc de l'autre côté au bout de la rue tu vois berthold en train de traîner un corps et un manteau à un moment un manteau noire ou autour qu'au dessus de l'épaule et un corps et un corps à bas le corps mais c'est ce qu'il est vivant je sais pas est ce que je l'entends respirer ou pas tu oui oui enfin finalement à force de la force de cogner sa tête contre le pavé tu as fini par trente compte que effectivement de temps en temps il grognait il a l'air être encore en vie ce salopard mais bon à mon avis plus pour longtemps n'est ce pas il faudrait bien qu'il parle avant ouais vous l'avez fouillé parce que le sac était vide non pas encore mais je vais choper au bout d'une ruelle ah j'espère qu'il n'a rien balancé chemin normalement je l'ai suivi je ne sais pas on va voir à cogner le à tout hasard on fera ça avec les autres je pense non vous ne croyez pas vous voulez qu'on fasse ça tous les deux un petit coup de pied comme ça alors je vais lui mettre un coup de pied dans le bide que ce sont et harmonieux à mes oreilles pensez vous pouvoir recommencer mais un peu plus un train alors moi quand on me demande d'être sadique je dis oui c'est pas vraiment merveilleux c'est pas pour ça et en gros qui peut s'attapent à ce mec il met des coups de pied dans le dans le ventre on est bien d'accord que c'est quand même le monde à l'envers ah bah c'est bon il ya trois vieilles et donc vous ramenez vous ramenez le corps au relais d'isidore c'est bien ça ouais après l'avoir tabacé il est tombé il a il a il a un bras cassé il est tombé dans les escaliers il est masculin mais bon c'est voilà c'était ça tout seul il était comme ça quand on va ramasser croque et martha qu'est ce que vous faites vous alors en gros moi j'arrive elle est en train de se faire ce débat plus trop la créature en fait elle se elle se tient elle se tient la jambe en baignant dans son sang et en criant et donc elle a pour le coup relever sa capuche ce que j'ai une image à vous montrer oui j'ai une image à montrer à relever sa capuche occasion pour vous c'est un pays de joie important personnage une photo donc il est important et en couleurs et en couleurs donc c'est ce pain et m'aide ça veut dire qu'il est important si elle veut s'échapper il ya moyen de marchandais quoi non parce qu'en fait moi j'arrive en courant et je vais faire la technique qui m'a permis de gagner très soit d'affilé la chasse ou pourceler à la à la foire de clerval et je vais faire qui au sol en sautant non tu es le c'est un personnage important certaine dame a été décapité comme ça avant qu'elle puisse parler et donc voilà une fois que c'est fait une fois que c'est bien complexe de ton poids et de ton armure de plaques tentant même craquer à un moment donné sauter sous tes fesses et du coup là je dis allez voilà ce croc ça va ça va ce croc ça veut pas ça va ce point oui oui on va aller on ira pas plus loin maintenant c'est elle qui a tué bertrand on l'a vu toute façon on la ramène à l'auberge bertrand oui c'est elle qui a tué bertrand on a bien vu je sais pas moi je vous ai vu courir je vous ai suivi voilà ok toute façon je la mets en sac de pommes de terre sur mon épaule donc pour retourner au relais voilà attend peut-être qu'on devrait l'attacher avance mais j'ai rien pour l'attacher on ira pas bien loin là oui ça sont elles et du coup je la sais je suis là a du mal à retrouver sa respiration après ces deux côtes cassées là donc ok donc voilà c'est dommage si on avait la coupe on aurait pu les soigner mais moi je vais vous auriez pu passer pour des héros et donc nous rentrons je n'ai pas vu dans les ruelles ok donc toute cette petite troupe se retrouve au relais d'isor ou là c'est un petit peu la panade il ya c'est la pagaille pardon alors tous les quelques invités que je peux je me suis où je me rince la jambe je sais pas dans quoi j'ai marché car un bain qui est prêt excuse moi tu t'avais été la jambe je sais pas dans quoi j'ai marché je veux pas le savoir non mais je sais juste que ça a coupé j'ai pas entendu tu t'essuyer donc très bien donc toi tu rentres au son tu rentres la première donc oui tu as le temps de passer effectivement te faire un brin de toilettes et donc au relais voilà le relais a été évacué en fait ni plus ni moins et tous lorsque vous arrivez toi tu as vu que tu es un peu en avance tu as eu l'occasion de voir un peu les préparatifs et notamment d'aider aider isidore à venir en aide à arthos qui a été installé installé dans une dans une pièce à part et le carreau le carreau d'arbalète a été retiré de son épaule a été soigné mais on voilà donc d'aider or sont en train de s'occuper de lui et au moment où tu finis ta toilette donc tu vois tous les autres se arriver les uns après les autres donc on récapitule vous avez la personne qui a poignardé bertrand donc qui arrive avec une jambe handicapé des côtes cassées et sa dague sa dague qui a été j'imagine confisqué par martha ou par scrox vous avez bertrand qui n'est pas bertrand qui commence à revenir à lui et le manteau de bertrand qui est donc sur les épaules de berthold et vous avez le sac en cuir dans lequel a été fourré la coupe de vie qui ne contient plus la coupe de vie et qui entre les mains de mirna et vous arrivez dans ce contexte juste un détail alors que vous en alors que vous passez vous passez la porte du relais vous trouvez que l'air est très lourd le fond de l'air est très très lourd et chaud humide une ambiance que n'a pas connu la principauté d'orly depuis maintenant des lunes et tandis que vous levez les yeux vous constatez que le ciel le les étoiles la lumière des étoiles pardon ne ne perce plus à travers une épaisse couche de l'une âge c'est le moment où l'ouverture doit dire c'est grâce à lui qui va pleuvoir mais peut-être que les durs ont été heureux de voir que je tabasse un connard dans l'auberge en disant à ce croc que mes rhumatismes reprennent il va pleuvoir ça faisait longtemps je dis tiens tenez on a attrapé l'assassin de bertrand puis je la jette par terre voilà fait on ça à voir bon pas le celui qui a tenté d'un au à la vie de ce bravo arthos a pu s'échapper il alors par un mystère par un mystère mystère que je ne saurais expliquer il y a un système d'égout dans cette ville et l'arbat trier est passé par ce système des goûts et vous n'avez pas je pour chasser bah c'est compliqué de passer dans des dents dépassez dans des égouts sans torches mais vous êtes une aile oui alors ça veut dire que je vois quand il ya un minimum de lumière de me une au moins une source lumineuse même faible ça veut pas dire que je vois dans le noir total je ne sais pas j'ai l'impression que vous mentez ravabella il ya quelque chose d'autre je sais quoi c'est vrai qu'est ce que c'est que cette odeur ça sent moi c'est la mort d'arrivée c'est l'odeur des c'est l'odeur des égouts c'est quand j'ai constaté que je fais pas de poursuivre laisse les sons venez de partout à la fois et de manière toute façon je n'ai pas compris cette histoire d'abalétrier et la ville d'accès personne qui a tué bertrand et à tous oui si ce n'est l'arbalète qui est le là le carreau d'arbal qui a fait le tuer effectivement il va très bien voilà quel carreau d'arbal est il est sur des temps dans son trophée exidore arrive et vient vous dire écoutez votre compagnon est vraiment au plus mal je ne peux rien faire pour lui en fait notre compagnon quel compagnon non plus il ya toujours des choses à faire quand j'étais à son chevet ce qu'il avait l'air d'aider avait des signes comme quoi il a été empoisonné je l'appelais est ce qu'elle il y avait des particularités le genre sur le moment sur le moment il n'y a rien qui t'a choqué d'ailleurs ça te surprend dans le sens où la première chose que tu as fait lorsque tu es rentré peut-être c'est d'aller d'aller voir et d'aller dans carrière de sa santé il n'était pas si mal que ça et et là entendre exidore qui te dit qu'il est au plus mal alors que enfin ça va quoi c'est un carreau d'arbal est dans l'épaule et quand tu retournes le voir bas pour le coup effectivement à l'emplacement du carreau de la blessure de leur bal est qui a été un qui a été soigné et bandé par d'aller quand tu souhaites le bandage tu vois que tu vois que la plaie est très infectée parcourue de nervures verdâtres qui qui semble qui semble gagner tous sont ses veines tandis que ses traits se tirent que sa peau se flétrit je vais courir vers le de le dernier geste le tenant cette taverne je lui ai dit est ce qu'il ya un alchimie c'est un apothicaire ou n'importe quelle quelle forme de savants médecins docteurs guérisseurs ce que vous voulez dans cette ville là oui alors oui oui attendez oui excusez moi alors il y a le grand prêtre du temple mais qui malheureusement n'est pas là il est afférent ce pendant quelques jours sinon vous avez l'apothicaire cercez l'herboriste pour être précis allez sa boutique est à quelques 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 pâtés de maison d'ici bon bah je vais aller tambouriner à sa porte alors une surprise qu'on va voir là c'est quoi c'est quoi sa porte au milieu de la nuit c'est pas que c'est pas comme s'il allait mourir vous avez raison ça je devrais aller je sais qu'il se passe quelque chose de bien comment ça vous allez vous allez essayer de le sauver j'ai pas prévu ça dans le scénario je vais récupérer ma bourse parce que bon ça sera pas gratuit et je vais aller tambouriner à la porte de l'apothicaire en essayant de me souvenir dame je vais je vais peut-être que lors de mes voyages ce tête j'aurais déjà entendu parler de ce genre d'effet on les poisons je pense pas qu'il y en ait 200 eh bien tu peux me faire un test de l'intelligence est plus ou moins éventuellement des bonus tu as pas rumeur et légendes ou un truc d'enjeu ah oui c'est justement pour ça que j'insiste sur le fait le fait que j'aurais peut-être déjà entendu parler du genre d'épée donc j'aurais au moins plus 5 pour les rumeurs et je crois que j'ai l'intelligence est fixe mais ça je pense que ça passera c'est quoi non je sais j'ai depuis j'ai deux bonus mais je sais pas et j'ai éduqué aussi voilà c'est ça le deuxième bonus oui non si vas-y tu peux les deux ok ouais je n'ai peut-être pas besoin d'utiliser un point d'héroïsme ah bon voilà et en fait tu peux m'expliquer c'est quoi le c'est quoi le cheat code là que t'as mis pour faire que des 19 là attend à tu vois je peux faire autre chose que 19 juste des côtés c'est vrai que ça faut moins 4 3 4e que je fais comme d'affilé c'est le plus 2 d'intelligence de base le plus 5 de savoir bardi qui est le plus 5 d'éduquer bon attends c'est moche parce qu'en fait je me souviens plus comment elle s'appelle cette maladie bon la maladie que l'apothicaire reconnaître moi ça c'est merveilleux détails donc non par contre alors toi tu as tu en examinant très clairement tu le corps il ya deux choses qui d'interprète déjà la première chose c'est ce que tu as pu a tout de suite été regarder le carreau et la substance verdâtre que tu as vu sur le carreau très clairement tandis que ce dernier était empoisonné sauf que en reniflant le carreau en regardant la texture alors tu n'as pas réussi à identifier précisément le poison qui a dessus mais une chose est sûre c'est que c'est pas c'est pas un poison sensu stricto ça t'évoque plus en anesthésie un tranquillisant quelque chose qui est censé endormir ça ne ressemble absolument pas aux symptômes que présente à l'heure actuelle arthos là ici ce qui est en train de se passer c'est ça ressemble pas une maladie ou en tout cas il ya eu des légendes qui ont qui ont couru qui ont été racontés sur un sur un événement qui s'était produit déjà il ya quelques temps quelques temps à harley une espèce de malédiction qui avait touché des soldats et qui avait entraîné leur leur vieillissement accéléré leur putréfaction sans que sans que sans que cette maladie alors n'est de n'est de remède qui qui ait été trouvée ta connaissance tous les soldats qui ont été touchés par par cette malédiction ont été exécutés pour nous pour que le mal ne se répande pas ça va être de la coupe ou rien donc pour le sauver effectivement on est bien d'accord est ce que j'estime que l'on voit qui enfin sans le soigner ce qu'on pourrait pas le atténuer les mots héros et retarder l'inévitable si on avait de la telas mais je pense pas que ça existe ici pour ça tu imagines qu'il faudra interroger l'herboriste tu n'as pas de connaissances médicales là dessus oui mais c'est possible c'est ça la question peut-être bon je vais essayer de me rappeler un maximum de détails et je les donnerai l'herboriste à faire en tomberouine et ça à sa porte en tunique juste en tunique très bien les autres que faites vous alors vous voyez comment s'appelle ravabella faire des allers-retours aller voir au chevet de au chevet de d'artos puis repartir dans l'autre sens en courant après avoir malmené le aubergiste et pardon part dans la rue d'ailleurs peut-être même que d'oeil va chercher à t'accompagner du coup je les mine pour te rejoindre avabella dans ce cas je l'a fait je vais suivre peut-être prendre mes affaires aussi donc les autres que faites vous si je peux je vais soulever la maman à bord de nana et puis je vais la secouer dire tu vas parler tu vas pas mais moi je ne l'ai pas touché votre gars et de façon j'ai rien fait du tout pourquoi vous m'agressez comme ça dit elle en dans les côtes elle 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 te désigne la dague et te dit écoutez moi je devais juste je devais juste faire semblant de planter quelqu'un c'est tout hein on t'a jamais dit que c'était pas bien de faire semblant je sens madame je dis c'est comme ça je pense qu'il est en asie la vieille moi voyons ça je reprends un petit peu de jus de mandarine que elle te dit voilà je veux lui au jour tu vas parler qui t'a payé qui donc tu la plantes à la clavicule c'est ça bien le but du jeu et tant qu'elle se mette à parler avant que je finisse mon mouvement mais j'imagine en plus l'engueuler mais pourquoi tu n'as pas parlé avant si elle fait pas mine de parler si son attitude change pas avant que la lame approche suis capable de m'arrêter quand je veux je suis même pas bourré elle est juste pour pète s'il te plaît voilà c'est pour lui faire peur mais effectivement si tu me laisses le temps mais faire avoir peur elle va avoir peur au moment où tu as bas au moment où tu as battu à dague elle crie non non je vous en prie je vais dire tout ce que je sais tout ce que je sais non moi derrière ça va martin je donne une bonne petite tape sur l'épaule grand chose je sais pas grand chose je sais juste que voilà j'ai été embauché par rudy donc alors oui physiquement je vous décris à la fin c'est clairement une gamine des rues pas très pas très propre pas très pas très éduquée très jeune très jeune vous direz qu'elle est à peine majeure et donc elle est là maintenant elle est en larmes à un pleurant d'écouter j'ai juste été j'ai juste été payé par rue de par rudy m'a donné quelques pièces je devais faire semblant de le planter quand il rentrait dans l'auberge et ensuite je devais partir en courant c'est tout ce que je devais faire et c'est tout ce que je sais c'est qui est rude et c'est lui il s'appelle bertrand expliquer à martin que ce n'est pas à faire prendre je ne sais pas de lire ça on était jamais avec nous tu l'as vu une fois et clairement c'est pas tard et c'est tout ce que je sais c'est tout ce que je sais tout prix c'est moi parti je mérite pas de mourir bon allez c'est bon ben reste ici on va s'occuper de rudy mais c'est les où elle est bas avec toi c'est fini des grosses sensations fortes on te dit ça ça y est tu t'arrêtes mal me connaître comment va l'autre personne la rue dit c'est l'autre pardon l'autre bertrand émerge gentiment assez vraiment bien non c'est vrai non parce que j'arrête pas de dire attention donc rudy émerge émerge tant bien que mal de son de son état semi comateux il a pas mal de sang qui lui coule de la nuque de toutes les de tous les coups de parpaing qu'il a deux de dallas qui n'a pu prendre sur le sol il a mal aux ventes peut-être qu'il souffre d'une hémorragie interne vous savez pas trace de sandales sur son abdomen comment il a pu se faire ça il tombe et il tourne bien sur ses chaussures accident bête il a du mal à fermer non non c'est bon il émerge là il est interrogeable il est interrogeable je vous lis je vous lis les notes du scénario rudy est un dur à cuire il ne parlera pas trop alors il a des dents en moins il a mal partout alors que je vais commencer c'est déjà lui mettre une bave dans la gueule déjà et un revers patriarcal un petit revers patriarcal dans la face voilà c'est une main ça eh ben allez c'est parti je suis prêt à prendre non je te le fais pas donc optimine claque et ensuite ensuite bon c'est quoi ce bazar là qu'est ce qui s'est passé tu savais pas dans quoi vous mettez les pieds bon je l'étrangle alors cher sachez que la torture la torture c'est mal je vais je vais lui faire une assulté attention cette scène est réalisée par des professionnels je vais je vais attention c'est pas je l'étrangle c'est je vais l'asficier pour que le sort signature du même non mais moi j'étais triste on m'a vendu du rêve on m'a dit qu'il allait arriver et j'étais sur ma faim alors basse fissier des gens oui donc bah écoute oui tu commences alors tu votre manque de fois moi je consterne donc il se tient la gorge comme ça et toi tu as la main comme ça comme ça et donc il commence à suffoquer il se débat en cherchant de l'air se traîne se traîne au sol je vais arrêter alors si c'est possible t'entends de tentant de retrouver bien sûr c'est possible de retrouver son souffle et donc tu arrêtes et là il prend une goulée d'air mais vous êtes vous êtes des tarés d'accord et je vais lui mettre un petit coup de pied dans le dos quand il est par terre voilà l'histoire de et après c'est bon c'est histoire de tu vois de voilà c'est l'introduction parce que tu sais ces conneries genre oui vous savez pas où vous allez tout et ben nous on en a rien à branler on est des fous donc exactement et dans l'abonnement donc je vais essayer de le choper par le coup pour leur foot sur ça sur sa chaise et pendant que je lui laisse 30 secondes pour se réinstaller je vais je vais m'adresser à mirna et je voudrais savoir par rapport à votre dieu est ce qu'il préfère quand les âmes trépassent qu'elles souffrent beaucoup avant ou pas laissez moi vous montrer par le meilleur moyen qui soit l'exemple alors je vous écoute elle prend la main du monsieur et puis elle prend l'auriculaire et dit ce petit doigt là est parti au marché et elle prend le petit doigt et le fait pourrir et c'est une petite pichette elle l'arrache voilà moi je voudrais bien savoir où est passé l'autre doigt où il est parti alors je m'attendais pas que tu fasses pour rien moi j'en étais juste au sévice physique où il pourrait s'en sortir mais si tu veux que mon seul en pitié des doigts vous et ce n'est pas de ma faute moi j'étais juste en train de le tabasser je n'ai rien à voir je n'ai rien à voir avec ces gens on en est au point où tabasser tu vois c'est le moindre mal quand même ça mais je me sens tellement dans une partie de dungeon keeper quoi donc donc bah écoute il hurle d'effroi face à ce que tu viens de faire et donc il vous dit ok ok je vous dirai tout ce que je sais attend attendez attendez une seconde je prends mon verre de nio les jumets sur le doigt attendez quand même on n'est pas des on n'est pas des salauds on n'est pas des animaux je mets l'eau de vie bon donc si vos pj sont des salauds et qu'ils arrivent à le faire cracher qu'est ce qui se passe changé de joueur ok donc il ya un moment donné il manque de tourner de l'oeil mais à mes lui mettez quelques petites tapes mais c'est justement ce que j'allais faire je lui met des baffes dans le genre allez tu sais encore quand des doigts vous lui faites sentir mandarine et hop ça repart et donc il vous dit écoutez écoutez je toute façon je suis j'ai j'ai été engagé par par le celui qu'on appelle le roi ici avix c'est le roi des voleurs gère d'une donc là il regarde sa main à qui il manque des doigts pourri un seul un seul le peu d'orique pardon j'ai cru que tu en avait fait deux donc à qui il gère d'une main d'une main de fer toute la criminalité avix et c'est voilà quand il a besoin de quelque chose c'est où vous trouvez qui sait comment vous faire accepter et vous pouvez pas dire non il avait besoin je ne sais pas comment est-ce qu'il a appris mais il avait il savait pour l'existence de cette coupe et il a voulu donc par est venu me voir et on a monté ce plan parce qu'on dit pas non pour mais du coup en fait nous la sa possession bon alors on va montrer le sac en coulir il y avait rien qu'est ce que tu as fait comme tour de passe passe c'est le roi qui m'a donné ce sac je ne connais pas j'imagine être magique mais je voulais vérifier après je ne connais pas ce sac qui attend une petite étiquette à l'intérieur du sac tu vois une petite étiquette avec un logo le logo bébé est ce que c'est un rapport avec une fameuse société d'édition de design by bb pendant ce temps je suis avec la gamine puis j tu vois qu'il valait mieux que ce soit moi qui demande ce que tu foutais là moi tu as tout et moi elle est très pâle quand elle voit tout ce qui s'est fait même à un moment et je pense qu'elle va vomir d'ailleurs et vaut en même temps elles saignent toujours de son talon d'achille arrachée oui effectivement peut-être qu'elle est de plus en plus pâle et qu'elle va mourir d'exemple non 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 c'est une vieille technique justement qui laisse la victime regardez regardez la coupe la coupe est nette bien mais c'est en même temps légèrement cauterisé du coup voilà et comment vous êtes ce genre de choses je pourrais donner cette technique ancestrale d'avoir vu à l'oeuvre des paysans pour vous entraîner dessus alors effectivement à sans difficulté tu comprends que le sac est fait effectivement magique d'accord et toi tu le connais ce roi des voleurs dit jala gaming dans ce déprime et bien sûr tout le monde à vix connaît le roi des voleurs c'est comment il s'appelle le roi des voleurs et il genre j'en c'est rien c'est juste le roi bon je vais commencer à me diriger vers le jeu je me dirais vers elle et je vais commencer à faire craquer mes doigts je peux pas voir chez le coeur fragile s'il vous plaît on a du public ou pas pendant qu'on fait ça ah oui n'oubliez pas qu'on n'a pas de ta perte je dirais qu'à moment ils ont pu ils ont éventuellement pu être distrait par une certaine elphante unique mais elle est plus là je pense quand ils ont entendu hurler ils ont fait oh la putain le seul public le seul public que vous avez c'est isidore qui vous regarde avec des yeux comme ça est-ce qu'elle a l'air sincère est-ce qu'elle a l'air sincère quand elle dit qu'elle a qu'elle sait plus rien et qu'elle a tout dit comment j'ai vraiment tout cas il n'y a pas de test de psychologie pour savoir si elle a l'air sincère par contre les litres de litres de larmes de celle qu'elle fait couler de ses yeux pendent à te faire dire puis voilà je te dis à la peine à la peine majeure quoi la gamine comme si que soit la rue les entraîne à d'excellentes actrices soit soit elle est sincère je prends le risque de lui faire confiance donc j'arrête mais bon façon elle va rester là je veux dire l'aubergiste de lui préparer une chambre et d'après une soigneur pour elle mais toi t'as pas intérêt à partir tu restes là tant qu'on n'a pas retrouvé notre capsule qu'est-ce qu'on revient pour la reine et oui envoyé de la reine ici attention nous sommes envoyés les spéciaux simple bien très spéciaux petite affaire je veux payer des sous moi je veux dire mais c'est là c'est machin là le chevalier va payer pour sa chambre aussi le guide et par terre et l'organisant il va payer c'est lui qui paye il a déjà payé il a déjà montré la bourse il a déjà fillé les thunes installé là dans ma chambre je passais une chambre soignez là on va encore entendre des bruits chelou non mais les enfants voilà avec le sexy encore ça va mais avec les enfants et en ligne avec mamie je sais pas ce qu'il va se passer oh il avait il n'avait pas l'air d'être contre bon que faisons nous deux la mettre à l'abri je vais la faire soigner dans ma chambre non mais c'est pas votre fille enfin je veux dire j'ai dit allez mêler un complot majeur à cause d'elle peut-être que la reine va décéder et moi je vais être dans la merde oui mais alors l'arrêt moi je m'en fous la gamine elle est là de façon à pas bouger si elle est malin qu'on peut manger on pourra l'interroger plus facilement s'il reste ici que s'il s'enfuit dans la vie non mais écoutez c'est une gosse de la rue elle va forcément vouloir se barrer et je la regarde droit dans les yeux ok alors je fais un clin d'oeil à berthol tu vas vouloir te barrer toi il ya aussi notre gobelin martin qui il te reste encore un tendance écoutez je vous ai dit tout ce que je savais je vous en prie dc j'ai rien fait de mal si tu as poignardé quelqu'un techniquement techniquement son seul crime laissé de pas avoir fait de crime alors non parce que la cause de votre intervention vous avez mis en danger voir peut-être que la reine va mourir à cause de vous donc même si c'était juste à moi on m'a juste demandé de faire semblant vous êtes venus vous êtes mêlé à un complot oui mais je ne savais pas moi quand quand j'ai accepté ça je voulais juste pas pas crever de fin une nuit de plus c'est tout et si vous creviez tout court ça réglerait les problèmes ça me tue j'ai rien fait nous aussi on fait de la juste donner mes informations non 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 laissez-moi partir mais on n'est pas dans le temps d'obté à l'échinace et promis j'ai pas beau plan laisser un pnj vivre après déjà c'est lui qui a eu le plan qui a eu l'idée où il a été contacté pour monter un petit a été un rudy a été contacté par le roi des voleurs il s'est trouvé il sait oui se planque il a dit que le roi du voleur c'est le voleur des rois des voileurs et elle n elle ne sait pas mais n'a pas envie qu'il a contacté apparemment ouais mais c'est une gamine des rues les gamines des rues elle a été engagée par le dit donc elle ne sait pas elle connaît leur martha lui a de poser la question elle connaît le roi des voleurs mais elle sait pas où le trouver attendez j'ai demandé à rudy quand même j'ai pas dans quel détail il n'est pas très frais bon rudy je lui claque tes doigts devant les yeux là allo 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 tu l'as bien engagé ou pas de manger des crêpes oui bah oui oui bon et leur balance il aurait pu te mettre dans la merde je lui dis d'ailleurs est-ce qu'on est au courant pour l'arbre à l'étrier et le larval étrier oui mais le poison sur le truc oui à un moment donné j'imagine que l'information a été éventée quoi du coup ben je demande à rudy et qui c'était le troisième le bon flic est mauvais mais dans une même personne c'est le flic dans dans les le film lego movie avec l'arbre à 180 degrés mais sinon il ya un mais sinon je peux je me suis saisie de cette de ce carreau d'arbalète empoisonné et puis maintenant elle dit qui c'était la balle et comme je suis un peu bourré tu vois mais s'il te plaît avec un carreau un gars qui nous a été imposé par le par le roi c'est pas moi qui ai monté le plan moi je devais juste fournir la gamine et participer si on prend la conversation juste comme ça tu vois je bois mon c'est moi qui est fourni là pendant qu'ils voient donc jeudi et commence à et comment il s'appelle à quoi il ressemble j'en sais rien j'en sais rien comment ça j'en sais rien mais non je n'ai jamais vu moi je devais j'ai ajouté j'étais embauché pour faire un certain job je les fais le reste c'est c'est le roi qui a monté le plan bon je savais même pas qu'on aurait tu vas pas chialer non plus 1 mais il avait il avait le manteau de bertrand effectivement on l'a pris pour bertrand quand c'est arrivé peut-être oui on était bon et le possesseur de ce manteau et je lui et je lui mets devant les yeux tu sais devant la face comme ça tu vois genre c'est à qui tu l'as trouvé qui c'est qui qu'il avait tu l'a chopé ou des trucs et le roi c'est le roi qui nous a filé qui m'a filé enfin c'est l'homme du roi pardon qui m'a filé un qui m'a filé le manteau l'homme du roi alors qu'elle a voulu j'ai l'impression que vous vous défaussez un peu trop sur l'homme du roi un peu plus explicite j'en sais pas plus du coup alors tu as mis le calice dans le sac et le sac tu l'as balancé par le mur mais le sac est magique et coup je vais faire ma grande technique et je vais prendre un caillou de mettre dans le sac et le caillou disparaît alors attendez attendez je vais au l'aide personne n'a une bombe en fait j'aurais bien personne n'est pas un explosif juste n'être le cas dans le sac ne fait rien par contre en mettant le caillou dans le sac et en fermant le sac quand vous préouvrez le sac le caillou a dit oh là là on peut lui faire des blagues de fou en fait donc c'est ce que je dis je prends mes problèmes et puis on peut écrire des messages mais il s'en fout des gens donc on peut dire attendez j'ai une idée il est où le doigt pourri et je vais marquer dedans on viendra bientôt pour toi et je mets le doigt pourri avec et je ferme le sac voilà c'est con qu'on n'ait pas de fumigènes d'explosifs ou d'équivalent ça et après tu écoutes et tu regardes à là-bas très bien et donc bon vous vous en êtes à ce stade ça fait déjà suffisamment longtemps que vous interrogez ces pauvres petits pnj qui normalement de la personne et au moment où vous aviez passé à autre chose vous avez donc la porte de l'auberge qui s'ouvre de nouveau avec dessinant donc deux silhouettes la silhouette de ravella qui est accompagnée de une vieille femme jamais vu une de plus tandis tandis que dehors un éclair déchire le ciel et que de la pluie commence à tomber du coup tu veux dire trois silhouettes vu qu'il y en a une qui m'a suivi j'espère qu'elle n'a pas disparu oui excuse moi il y avait derrière et une toute petite silhouette derrière troisième fois derrière et donc l'éclair l'éclair marque parfaitement bien les silhouettes ces trois nouveaux trois nouveaux venus et donc on 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 on